salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vous allez voir c'est super facile il n'y a rien de compliqué donc si vous aimez restez jusqu'au bout et comme ça vous allez pouvoir réaliser cette jupe là pour les personnes qui est en visite par hasard ici sur cette chaîne je fais des vidéos de couture des vidéos de coiffure des vidéos de un petit peu de lifestyle un peu de tout mais c'est vraiment les trois choses que je fais sur cette chaîne là donc si ce genre de choses vous aimez vous abonnez vous je vous laisse avec la suite de la vidéo alors pour commencer je vais venir tracer une ligne comme vous pouvez voir sur l'image qui va être ma ligne de taille ensuite pour la longueur de la jupe c'est vous qui choisissez ce que vous voulez moi pour ma part c'est jusqu'au genou une fois que j'ai fini de tracer ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre la longueur de la taille jusqu'au bassin je mets mes petits points et je trace et je vais écrire ligne de bassin désolé ici à tout temps il ya tout temps du bruit à côté de chez moi et pareil je vais tracer la ligne en bas là bas qui va être la ligne de jeunes ensuite ici je vais venir placer mes points c'est à dire là c'est tour de taille divisé en 4 plus 2 cm pour les pinces plus 1 cm pour les valeurs de couture je mets mon point ensuite je passe à la ligne de bassin je vais faire là je vais venir placer aussi c'est à dire tour de bassin divisé en 4 plus 2 cm pour les onces plus 1 cm pour les valeurs de couture et ensuite je vais venir relier ça avec ma règle courbée à partir de la ligne de taille je vais descendre de 1 cm je vais m'aider de ma règle courbée je trace comme vous pouvez le voir sur l'image ensuite je fais écart poitrine divisé en deux ce que je trouve je viens placer je vais descendre de 10 cm pour la pince et de chaque côté de ce trait je vais mettre un centimètre et je vais relier ensuite pour ne pas oublier que cette partie là il faut lui mettre sur le pli du tissu je mets mon repère comme ça je n'oublie pas et là je vais couper regardez bien comment est ce que je vais couper en fait je vais venir avec mon mon marqueur cette partie là je vais pas encore le couper que je vais faire c'est que je vais venir recopier le devant je vais épingler et par la suite je vais venir faire des petits peintres autour je n'oublie pas de faire le trait bien sûr du bassin c'est à dire la ligne du bassin voilà et je vais venir tracer comme le devant il y a juste quelques trucs à modifier mais pas grand chose et là je coupe cette partie là parce que j'ai plus besoin et je trace la jupe ici je vais venir mettre la pince pour l'arrière un parrain comme le devant sauf que ici ça serait de 13 cm ensuite ici je vais avancer de 2 cm ça c'est pour la fermeture à éclair et voilà je crois que c'est tout pour c'est tout pour le dos ici bien évidemment x 2 j'ai des lignes un bon c'est tout pour tout 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 je vais venir voir j'ai des�ers je vais venir voir tout tout Je vais venir voir ici sur les côtés, là où je vous montre ici, si ça coïncide. Il faut que ça coïncide. Et là, c'est parfait, ça coïncide. Vraiment. Voilà. Ensuite, ici, vous pouvez voir que j'ai déjà fait les pinces hors caméra. Ensuite, je vais venir mettre endroit contre endroit, d'accord, et je vais passer à la machine. En bas, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mesurer tout au long du bas, comme vous pouvez voir sur l'image. Et pareil pour en haut, pour la ceinture. Sur la bande d'en bas, je vais rajouter un mètre. Ça, c'est pour les frances. Donc, écoutez bien, d'accord. Voici les deux bandes. Là, en bas de ma jupe, j'ai fait un ourlet. Et là, je vais fermer la bande d'en bas, comme vous pouvez voir. Et je vais venir coudre là où je mets les épingles. Je passe un peu vite. Ici, c'est la ceinture. Je vais plier de chaque côté un centimètre. Et ensuite, je vais repasser. Là, une fois que j'ai épinglé, je vais venir coudre la bande là, pour les frances. Ensuite, j'utilise une épingle à nourrice. Je vais rentrer comme je suis en train de faire. Et je vais ressortir le tissu de l'autre bout. J'espère que je me fais comprendre, parce que l'explication n'est pas évidente. Et voilà. En tout cas, regardez, comme ça, vous allez mieux comprendre. L'image parle d'elle-même. Une fois que j'ai fini de faire ça, avant de repasser, vous voyez comme je viens de mettre la couture là ? C'est comme ça qu'il faut le mettre. Pas à côté, comme je suis en train de vous montrer. D'accord ? Il faut le mettre comme j'ai montré là, au début. Regardez, je vais refaire la même chose. Je vais le mettre comme ça et je vais repasser. D'accord ? Comme ça. Je vais venir piquer. Si vous voulez, vous pouvez mettre au milieu de votre bande, mais moi, je vais le mettre de 4 centimètres. Pour la bande en bas, je n'ai pas expliqué la largeur. C'est vous qui choisissez, en fait. Moi, je pense que j'avais mis à 15, je ne sais plus exactement, mais c'est vous qui choisissez. Vous n'êtes pas obligés de faire exactement comme moi, pour la largeur. Là, je vais vérifier sur ma jupe si les francs sont exactes au niveau du bas. Mais là, je vois que ce n'est pas assez, donc j'ai encore tiré pour que ça arrive au bout, en fait. Bon, je vais le mettre à côté. Je ne vais pas encore coudre dessus. Je vais passer à la ceinture. Je voulais faire une ceinture... Une ceinture. Désolée. Une ceinture. Et à la fin, vous faites dire, rentrer tout, la bande dedans. Je suis désolée. Mais sinon, faites-le, si vous souhaitez que votre ceinture... Qu'on puisse voir la ceinture. Mais moi, à la fin, je dis, vas-y, je vais mettre tout dans l'intérieur. Donc, je suis désolée pour cette partie-là. Vous voyez, au début, je voulais vraiment mettre ma ceinture, comme vous le voyez là. Mais, désolée. À la fin, j'ai décidé de rentrer tout. J'ai mis ma fermeture à éclair. Et là, je vais mettre ma petite... La bande d'en bas, là, avec les frances. En fait, c'est tout. C'est très simple à réaliser. Il n'y a rien de compliqué, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner. À bientôt. Bisous.